Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. C'est-à-dire que pratiquement, si la mesure de Kevin McCarthy, c'est la Chambre des représentants qui est contrôlée par les Républicains, n'avait pas trouvé d'accord avec le Sénat sur une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral, je rappelle que dès dimanche, si l'accord n'avait pas été trouvé, 1,5 million de fonctionnaires auraient été privés de salaire et le trafic aérien aurait été perturbé. Les visiteurs des parcs nationaux auraient trouvé porte-close, etc. Et c'est quand même assez fort. Yannick Méreur, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes politologue, vous êtes spécialisé du VSA, vous avez reçu pour ce livre, je me rappelle, Le Populiste Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre, vaste programme, vaste sujet aux éditions VA. Alors Yannick Méreur, ce qui se passe, ce n'est pas la première fois, je crois, mais expliquez un peu pour les auditeurs ce que signifie un shutdown exactement pour l'Amérique, pour les États-Unis. – C'est comme vous voulez de l'expliquer, la fermeture de l'essentiel des services publics, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas essentiel précisément, notamment en matière de sécurité et de défense, comme vous pouvez l'imaginer, voire des contrôles aux frontières, ce type de choses, ce qui veut dire, vous en avez cité quelques-uns, l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, on parle bien des fonctionnaires fédéraux, on parle des employés publics des États, mais c'est autre chose. pendant que la durée, disons durant laquelle, les deux chambres puissent se mettre d'accord sur une loi de finances. Alors évidemment, ceci date des années 80 en fait, ce n'est pas très vieux, depuis qu'une décision de justice a déclaré que dès lors qu'il n'y aurait pas d'accord sur une loi de finances, il y aurait une suspension des services publics fédéraux. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être changé. Seulement le problème, on y reviendra sans doute, c'est la polarisation tout à fait à grand de la vie politique. Au bord de la sécession, on peut dire, enfin, pour employer des grands mots, mais quand même, on voit bien, il y a derrière Trump, Biden, etc., tout ce qui se passe, et surtout, et surtout, je veux dire, c'est un effet, comme on dit, un effet collatéral, mais il y avait une aide militaire présentée par le président Joe Biden, Jérôme Inette Biden, humanitaire à l'Ukraine, de 24 milliards de dollars supplémentaires, qui est aujourd'hui suspendu, Yannick Mireur. – Oui, c'est un petit peu ce qui a mis le feu aux poudres, a été la position politique adoptée par une partie des élus républicains, en particulier à la Chambre, qui sont beaucoup plus magas, c'est-à-dire Trumpiste, si vous voulez, « make America great again », qu'au Sénat, où on a l'habitude, plus de rondeur et de négociations dans les couloirs, même si ça devient de plus en plus difficile. Et donc à la Chambre, on est un petit peu à la pointe du combat contre les positions démocrates, à soutenir aussi, d'ailleurs, en filigrane, comme vous l'avez dit, Trump pour la nomination républicaine pour la présidentielle, et avec une espèce de position de vertu budgétaire, parce que le fond de l'affaire, c'est que les républicains veulent une baisse des dépenses publiques. Et donc ils ont pris comme exemple particulier quelque chose qui est peut-être considéré comme un petit peu moins nécessaire, qui tente à traîner en longueur, qui ne se focalise pas sur les intérêts vitaux des États-Unis, qui est, l'ailleurs en Ukraine, qui est évidemment un assez mauvais argument. Et derrière ça se joue, vous l'avez peut-être vu, des questions des rivalités de clochers au sein du groupe républicain à la Chambre des représentants, puisque même le président du groupe, qui avait déjà eu des difficultés pour se faire élire, et menacé de se faire expulser par un vote interne du groupe, puisqu'il prend trop faite et cause dans le compromis. Oui, dans le compromis. Mais Yannick Mireur, quand même, la dette des États-Unis est absolument énorme. Elle est gigantesque. Vous allez me dire, le dollar est unique, donc ça va, on peut y aller. Oui, mais ça c'est une vieille recette depuis des décennies, c'est ce que le général de Gaulle appelait le déficit sans pleurs. C'est peut-être Jacques Ruef, son économiste favori. Mais bien sûr, mais disons que tous les pays post-Covid, compte tenu des événements qui se sont déroulés des trois dernières années, sont dans la même situation. Ce n'est pas brillant pour nous en France non plus, pour eux. Mais le système, comment dirais-je, le millefeuille de la réglementation parlementaire et du vote des lois de finances aux États-Unis, qui est évidemment très complexe, il y a tout un tas de choses, trappes et de techniques parlementaires qui permettent de sortir du trou ou d'y rester pendant des semaines. Il y a tout un tas de techniques parlementaires pour repousser le débat ou des votes, des choses comme ça, ou présenter des textes. C'est le rôle notamment des présidents de groupe. Le grand sujet, c'est quand même des accords et des désaccords sur comment allouer les finances publiques, les ressources fédérales. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, limiter cette croissance systématique de la capacité d'emploi du gouvernement fédéral pour financer les décisions budgétaires qui sont prises. – Qui sont prises. Alors justement, Yannick Méreur, deux choses, primo quand même. Est-ce que, alors à long terme, ce n'est pas pour demain ni après-demain, mais quand même, est-ce que la tentative, je dis bien de dédollarisation du monde par les BRICS en voulant créer leur propre monnaie, encore une fois, ce n'est pas pour demain, mais quand même, on voit très très bien ce qui se dessine actuellement géopolitiquement dans le monde. Il y a quelque chose, est-ce que ça ne va pas jouer son rôle ? Mais peut-être auparavant, je veux vous dire, est-ce qu'il y a quand même pas mal de voix, à part les Trumpistes, qui disent, oui, l'Ukraine, on a déjà donné des centaines de milliards de dollars. A toi, raison, ce n'est pas une question de morale, maintenant, c'est une question d'intérêt. Est-ce que ça ne joue pas aussi le fait que, à propos des élections de novembre 2024, évidemment, aux Etats-Unis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe ? Et c'est-à-dire, en fonction de, quand vous dites, les 45 jours, là, qui vont se passer. Bon, mais dans 45 jours, est-ce qu'il faudra, au bout de 45 jours, il faudra re-voter, le Congrès doit re-voter au bout de 45 jours, ou pas ? Ça dépendra des procédures et des acteurs qui sont choisis d'ici là. Ce n'est pas exclu. Il y a toujours cette période, comment dirais-je, de latence pendant lesquelles il peut y avoir des techniques parlementaires, comme je vous le disais, de votes de court terme qui permettent de continuer la machine de tourner. Ça peut l'être. Ça dépend précisément de ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous noterez une chose aussi, puisque vous mentionnez l'Ukraine, je voulais vous répondre à votre question, c'est qu'il y a une forme de contradiction, si vous voulez, puisque les républicains qui veulent, par exemple, remettre en cause l'aide d'Ukraine ainsi que d'autres dépenses sociales, tiennent en revanche à ce qu'il n'y ait pas de coupes dans les dépenses de défense et de sécurité, par exemple. Donc il y a quand même une certaine contradiction dans leur position. Quant à la dédollarisation internationale et la montée en puissance des briques, j'avoue que je suis très sceptique sur ce sujet parce que je pense que la puissance de feu du marché des capitaux américains, la capacité d'imélioration de l'économie américaine avec les GAFAM, on n'a pas besoin d'y revenir, je pense est telle que c'est un gros contraste avec le théâtre politique au Congrès qui n'est pas nouveau et qui va se poursuivre malheureusement dans les années à venir, ça c'est assez prévisible, mais je puis sens que cette puissance de feu des États-Unis et puis surtout la grande diversité et l'animosité et parfois historique très ancienne entre les membres principaux de ce groupe des BRICS ou de tous les autres pays qui essaient de fédérer autour d'eux l'institution notamment de la Chine, tous les pays en développement ou émergents, leurs animosités, leurs différences, leur grande diversité fait que je pense qu'on est quand même très très loin du compte et ce n'est pas la première fois qu'il y a des tentatives comme ça de ce succès Oui, vous êtes assez sceptique là-dessus, oui, sur cette alternative-là. Non, non, mais d'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, effectivement, ce n'est pas pour le premier shutdown ni le dernier puisque vous dites bien c'est depuis 1980, en fait, ce qui se décide c'est encore une fois l'aprotté de ce que va être les élections américaines de novembre. Ça va être très très... Oui, c'est le discours disons qu'on compte à offrir les partis et surtout leurs candidats. Vous avez noté qu'il y a eu un événement quand même assez historique et c'est celui avec la grève du syndicat de l'industrie automobile qui est un des principaux syndicats aux Etats-Unis et le plus emblématique puisqu'il s'agit de l'industrie automobile qui est implantée dans les vieux états pas seulement mais dans les vieux états historiquement en tous les cas de la ceinture manufacturière ce qu'on appelle la Rust Belt Wisconsin, Ohio, Michigan évidemment. Vous avez vu que le président du syndicat a invité le président des Etats-Unis à venir soutenir autour du pit et de grève ce que M. Biden a fait 48 heures avant que ne le fasse lui-même M. Trump qui a donné là un discours. C'est dire si le vote des cols bleus de ces états-là qui ont été clés en 2016 et à nouveau en 2020 en 2016 en faveur de Trump contre Hillary Clinton qui incarne un peu la gauche caviar donc sans surprise les classes populaires ont voté Trump avec son discours très offensif. en 2020 avec un profit beaucoup plus proche du leur celui de M. Biden et ce sera à nouveau le cas en 2024 donc c'est tout à fait critique. On a des questions de dépenses sociales d'orthodoxie budgétaire on va dire de lever un petit peu le pied sur des dépenses pour alléger la dette et des pressions que ça peut exercer éventuellement sur le dollar et la compétitivité américaine y compris les petites et les moyennes entreprises. Tous ces sujets-là seront clés et les manœuvres actuelles au-delà des questions purement idéologiques qui sont quand même très fortes chez les républicains comme chez les démocrates sont au cœur de ce qu'ils se profilent c'est-à-dire malheureusement une bataille Trump-Biden même si les épées de la moitié judiciaire sont quand même très sérieuses. C'est vrai mais dernière question quand même Yannick Mireux on va très bien est-ce que les démocrates ne commencent pas à se poser des questions d'ailleurs ils s'en posent sur l'état de santé de Joe Biden qui a été nommé candidat officiel on voit très 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 bien quand même franchement les images je ne crois pas être totalement je veux dire biaisé on est quand même assez frappé et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut se passer au sein même du parti démocrate en disant attendez est-ce que ça va pas jouer est-ce qu'on n'a pas intérêt à choisir un cheval peut-être un peu plus frais ça n'aura pas lieu ça n'aura pas lieu en revanche non ça n'aura pas lieu en revanche s'il devait arriver un accident médical à monsieur Biden alors le parti démocrate comment dirais-je procédera c'est peut-être mon sens ce serait une première dans l'histoire des États-Unis mais procédera à la désignation d'un autre candidat et d'un autre ticket puisque le ticket est fait ce sera Biden Harris à nouveau j'aurais pu penser mais vous voyez que ça non plus ça n'aura pas lieu que monsieur Biden choisisse une ou un vice-président pour la candidature qui soit plus non plus prometteur que Kamala Harris qui n'a pas fait une phrase pendant 4 ans même si peut-être il a un petit peu savonné la planche peu importe et ça n'aura pas lieu non plus pour des questions simplement électorales puisqu'elles représentent une partie du vote des Africains américains des étrangers comme les Aliens des femmes etc c'est quelque chose qui aurait pu être un bon substitut mais qui ne sera pas et donc qui n'aura pas lieu et donc on est tout à fait suspendu à l'état de santé du vote en sortant mais encore une fois je vous réponds ce sera lui sauf s'il a un accident sérieux qui l'empêche il y a des procédures et il y aura une désignation d'autres il y a des sénateurs et des gouvernaires qui sont tout à fait on verra qui votera verra chez eux et qui vivra verra pour nous merci Yannick Mireur merci à vous merci Yannick Mireur d'avoir été avec nous restez bien